Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigh Mac TV, dans cette vidéo on va comparer Plants d'Apple et Google Maps, tous les deux disponibles gratuitement sur iPhone. Alors pourquoi ce comparatif et maintenant ? Rappelez-vous en 2012 avec iOS 6, Plants a été introduit et les débuts ont été catastrophiques. On se perdait, on arrivait dans des chemins improbables alors que Google Maps lui fonctionnait plutôt pas mal. Or Apple a beaucoup travaillé depuis des années, a rééquilibré les forces en sa faveur et ce qui s'est passé il y a quelques jours c'est que Google Maps a fait une mise à jour et a introduit Google Assistant dans son application. On va donc voir ce que les deux applications peuvent nous apporter et on commence par Flyover, c'est une exclusivité entre guillemets de Plants. Alors ça marche pas dans toutes les villes, ici on est à Paris, lorsqu'on tape Paris on va pouvoir cliquer sur itinéraire ou également sur flyover et donc voilà la vue qu'on va voir, donc c'est pas mal pour se balader et on va pouvoir, lorsqu'on va bouger justement l'écran, comme sur de la réalité augmentée, se diriger, se déplacer dans Paris, ça c'est plutôt pas mal, ça n'existe pas chez Google Maps. D'un autre côté chez Google on va retrouver Street View et il faut reconnaître que c'est quand même plus pratique pour se déplacer, alors non seulement ça fonctionne dans toutes les villes, contrairement à Flyover qui ne fonctionne que sur certaines grandes villes, et en plus c'est plus pratique pour se repérer qu'une vue aérienne. On va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet et on va commencer par un itinéraire plutôt court. Alors je vais demander à Siri de m'emmener de ville Parisiamo et voilà, je vais arriver sur Plants et voilà ce que je vais avoir. Par défaut je vais avoir mon trajet en voiture, mais je vais aussi pouvoir choisir un trajet en transport, puisque les transports parisiens sont inclus dans Plants. Je vais, si j'ai le courage, pouvoir lui demander un itinéraire à pied, et en bas à droite je vais avoir tout ce qui est lié au service, donc Uber ou chauffeur privé. Alors si les trois premiers ne changent pas beaucoup, on va avoir une petite différence concernant les services. Là si je veux savoir quel est le prix de mon service, alors si je prends Uber, je vais devoir ouvrir Uber pour qu'il me dise le prix, alors qu'on va le voir dans quelques secondes que sur Google Maps ça le donne directement, c'est quand même un plus. Autre avantage avec Google Maps également, je vais avoir le trajet en vélo, je vais avoir toutes les pistes cyclables, ça on ne le retrouve pas dans Plants non plus. Donc ici j'ai bien mon prix de mon transport, à peu près une trentaine d'euros, mais j'ai dû ouvrir l'application Uber pour avoir ce prix. Je vais dans Google Maps et je vais lancer Google Assistant, je vais lui dire donne moi l'itinéraire en trois mots et ville Parisie, et je vais retrouver en haut les différents types de moyens de transport, donc je vais avoir la voiture évidemment, le transport, mais vous voyez aussi le vélo à pied évidemment, et des services qui sont déjà même un peu plus nombreux que sur Plants. Et si j'utilise un transport privé, alors c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, je vais avoir sans quitter l'application l'estimation du prix que ça va me coûter pour faire ce transport. Côté transport plus long maintenant, alors je vais demander directement à Syrie comment aller de Paris à Marseille, et là ça va me lancer Plants, évidemment. Donc toujours une très bonne intégration, mais ça c'est normal. Si maintenant je demande la même chose à Google Maps, je vais avoir ce message d'erreur là. Aucun résultat, j'ai pas bien compris, j'ai testé un Paris-Toulouse, et là ça a fonctionné, donc je suppose qu'il y a une meilleure intégration, en tout cas une meilleure compréhension du côté de Syrie que du côté Google Maps. On va terminer cette comparaison entre Google Maps et Plants avec les restaurants, ça marche aussi pour les hôtels, c'est exactement le même principe. Donc là je vais demander de me trouver une pizzeria, il m'a trouvé une pizzeria par rapport à où je suis localisé, donc la plus proche c'est celle-ci, je peux éventuellement lui dire trouve-moi une pizzeria par prix. Donc là je vais avoir un tri par prix et plus par proximité. Je vais pouvoir avoir l'itinéraire, je vais avoir des informations sur les notes de cette pizzeria, et je vais également pouvoir appeler la pizzeria pour réserver. Je vais avoir quelques photos de la pizzeria, je vais également retrouver les avis laissés sur cette pizzeria. Du côté Google Maps maintenant, on va retrouver quasiment les mêmes informations. À quelque chose près, on va retrouver, et c'est plutôt intéressant, les heures d'affluence du restaurant par heure. Ça je trouve que c'est pas mal, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans Plants. Pour conclure, je trouve que les deux services se valent. D'un côté on a un Plants bien intégré à l'iPhone, et d'un autre côté Google Maps qui a beaucoup d'infos. Si je clique sur le plus, le bouton vert, je vais avoir des informations supplémentaires. Je vais pouvoir trouver des endroits touristiques plus précisément. Par exemple, si je cherche un magasin d'électronique, je vais retrouver ça, alors qu'avec Plants, je ne vais avoir simplement que tout ce qui est lié au shopping. En conséquence, pour faire un itinéraire, je vais peut-être choisir directement Plants, puisqu'il y aura une bonne intégration série. Par contre, si j'ai besoin de chercher quelque chose de précis, justement un magasin un peu plus précis, je vais passer par Google Maps. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivie. Moi je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501